Yohannan Chapitre 3 Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens, du nom de Nicodémos, un des chefs des Juifs. Celui-ci vint de nuit vers Yéhoshua et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim, car personne ne peut produire les signes que, toi, tu produis, à moins qu'Élohim ne soit avec lui. » Yéhoshua répondit et lui dit, « Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. » Nicodémos lui dit, « Comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux ? » Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré ? Yéhoshua répondit, « Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. » Ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous soyez engendré d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque a été engendré de l'esprit. Nicodémos répondit et lui dit, « Comment ces choses peuvent-elles se faire ? » Yéhoshua répondit et lui dit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. » Amen, Amen, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? Et personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils d'humain qui est dans le ciel. Or comme Moshé éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils d'humain, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Elohim n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son moyen. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Elohim. Et voici le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les humains ont aimé la ténèbre plus que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal, est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient exposées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Elohim. Après ces choses, Yéhoshua vint avec ses disciples dans le pays de Judée. Là, il séjournait avec eux et il baptisait. Or Yohanan baptisé aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Car Yohanan n'avait pas encore été mis en prison. Or il y eut un débat entre les disciples de Yohanan et les Juifs concernant la purification. Et il vint près de Yohanan et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Yarden et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. Yohanan répondit et dit, un être humain ne peut rien recevoir, à moins que cela ne lui soit donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Machia, mais je suis envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient debout et qui l'entend, est ravi de joie à cause de la voix de l'époux. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est accomplie. Il faut qu'il croisse et que je diminue en popularité. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et, de la terre, il parle. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, et ce qu'il a vu et entendu, il le témoigne, mais personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a mis un seau dessus qu'Élohim est vrai. Car celui qu'Élohim a envoyé prononce les paroles d'Élohim, car ce n'est pas par mesure qu'Élohim donne l'esprit. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui est rebelle au Fils ne verra pas la vie, mais la colère d'Élohim demeure sur lui. Sous-titrage Société Radio-Canada